Bonjour, dans le cadre de la leçon sur les applications de la base de la dynamique et comme exemple de mouvement rectiligne, nous avions vu un exemple de mouvement rectiligne dans la vidéo précédente qui parlait donc du mouvement d'un solide glissant le long d'un plan incliné. Et comme d'autres exemples, aujourd'hui nous allons voir le mouvement d'une bille qui chute dans un liquide. Donc, la séquence d'aujourd'hui, c'est le mouvement d'une bille dans un fluide. Le fluide peut généralement être donc de l'air, le fluide peut être aussi un liquide. Donc, ce que nous allons faire, ça dit que l'expérience consiste à prendre un tube long contenant un liquide et y plonger, donc le solide totalement immergé, abandonné. On voudrait étudier le mouvement de chute, donc, de la bille. Alors, nous allons essayer donc de représenter une partie tout simplement du tube, d'un tube long, où le solide est totalement immergé dans un fluide, le fluide peut être de l'air, représenté ici par les pointiers, comme le fluide aussi peut être un liquide. Mais nous avons un tube long qui permet la chute pour des besoins de simplifier. Nous représentons justement une partie de ce fluide-là. Alors, pour étudier, donc, le mouvement de cette chute de la bille dans le fluide, nous avons besoin de certaines données. La masse volumique, par exemple, du fluide sera notée rho prime. La masse volumique du corps de la bille sera notée rho. Et la bille a la forme sphérique possédant un volume, donc, Vb. À un instant, t égale à zéro. La bille étant abandonnée à l'intérieur du fluide complètement immergé, avec une vitesse initiale nulle. Donc, pour faire une étude dynamique, il faut suivre une certaine chronologie, une méthodologie préalablement définie dans les séquences passées. Nous commencerons, donc, par déterminer, donc, choisir le système. Comme système. L'habit. Nous choisissons, donc, le référentiel qui est, donc, l'expérience se déroulant dans une salle de classe. Le référentiel lié à la classe est associé, est lié à la terre. Et donc, on peut choisir comme référentiel, le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre ou de laboratoire. Ici, donc, le référentiel terrestre est bien supposé galiléen. Nous faisons ensuite le bilan des forces appliquées. Le bilan des forces. Alors, nous allons, donc, essayer d'expliciter les différentes forces qui s'exercent sur notre bille. Nous pouvons en citer le poids P de la bille. Son expression P égale à M fois G, G étant le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur peut être représenté. C'est un vecteur qui est vertical, qui s'exerce, s'applique en tout point, et orienté vers le bas. Il y a aussi la poussée d'Archimède, puisque le solide est plongé dans un fluide. Le fluide exerce une poussée verticale dirigée de bas en haut et qui s'oppose dont l'intensité, ici, est égale au poids du liquide déplacé. Il y a, donc, la poussée d'Archimède que nous noterons F qui a une direction de bas en haut, donc qui s'oppose, dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé. Donc, c'est le poids, c'est la masse du liquide déplacé fois G. Or, puisque nous connaissons la masse volumique, donc, ici, c'est reprime, moins reprime, VB, G. VB, parce que, tout simplement, la bille de volume V prend la place d'un liquide, d'un fluide dont le volume est égal à son propre volume V. Même dans le cas du poids, la masse peut être exprimée par la masse volumique du, de la bille, fois le volume de la bille, et donc, le poids VB, G. Lorsque la bille se déplace traversant différentes couches, donc, il existe des forces de frottement que le liquide exerce sur la bille que l'on appelle les frottements fluides. et donc, les frottements fluides dont l'expression F, et c'est une force qui s'oppose à la vitesse, H, le coefficient de frottement fois V, avec H, une constante qui est positive. Le solide est abandonné descend, donc, la vitesse V est là, et la force de frottement fluide doit s'opposer à la vitesse V. Cette force de frottement fluide ne s'exprime par cette expression moins H fois V vecteur que lorsque le solide se déplace à de faibles vitesses. Mais le coefficient de frottement H est déterminé dans le cas où l'objet qui se trouve dans le fluide a la forme d'une sphère. C'est comme dans notre cas où la bille est sphérique et on a l'expression de H par la formule de Stokes. Donc, pour un une sphère, on a le coefficient de frottement de frottement H qui est 6 pi état R. État, la viscosité du liquide et R, le rayon de la bille. Donc, de façon générale, dans notre cas, on peut dire que F égale moins 6 pi état Rv. V, la vitesse. Voilà. Nous remarquons ici, il faut noter que le coefficient de frottement H constante positive s'exprime on a H qui a comme unité kilogramme seconde moins 1. Et nous avons état qui représente la viscosité du liquide qui aura comme unité pascale seconde. et R qui s'exprime bien sûr en mètre qui représente le rayon de la bille. Donc, voilà les trois forces qui s'exercent sur le solide. Il y a le poids de la bille, la poussée d'archimètre, les frottements fluides H moins H V. On rappelle bien entendu ceci est tiré de la formule de la formule de Stokes. Nous allons maintenant représenter les différentes forces qui s'exercent sur le solide puisque nous connaissons leur expression. Le poids a le même sens que j'ai. Nous pouvons représenter le poids qui s'exerce au centre de gravité du système et orienter vers le bas donc avec le même sens que j'ai. Donc, le poids va payer. Ensuite, il y a la poussée d'archimètre qui est une force dirigée de bas en haut. Donc, nous avons la poussée d'archimètre F qui est là. La force de frottement fluide de F qui s'oppose à V que nous pouvons représenter ici. On décale un peu pour des besoins de clarté. nous avons ici la force de frottement fluide de F. Ayant l'ensemble des forces qui s'exercent sur le solide, on peut maintenant appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie, la somme des forces appliquées est égale à MAG à accélération du centre de gravité. Les forces qui s'exercent sont le poids, la poussée d'archimètre, les forces de frottement fluide égale M or M c'est bien rho V B et là nous avons donc A2 A2G. L'application du théorème du centre d'inertie conduit à une relation vectorielle et pour passer de la relation vectorielle en une relation algébrique, nous allons définir un repère de projection. Puisque notre mouvement est rectiligne, on peut suivre le mouvement par un seul axe. Donc, dans la direction des forces orientées vers le bas, Z, et nous considérons à la position T égale à zéro comme Z égale à zéro origine du repère dont on associe maintenant un vecteur unitaire K. Alors, la projection de la relation vectorielle sur OZ donne le poids P s'oppose, donc à le même sens, P, la force F et du sens contraire moins F à force de frottement de même moins F égale à rho VBA qui est aussi l'accélération du centre d'inertie. Le poids en termes d'intensité rho VB G F donc H fois V et F F c'est moins H fois V la poussée d'Archimède donc qui donne rho prime VB G égale à rho VB A Si vous regardez l'accélération c'est bien D de V sur D de T Nous obtenons une relation qui lie la dérivée de la vitesse à la vitesse ceci conduit à une équation appelée équation différentielle régissant les variations de la vitesse L'équation différentielle donc rho VB D de V sur D de T plus en ce terme qui contient V H V égale on donc garde ça rho VB G mon rho prime VB G VB vitesse volume de la bille V vitesse de la bille alors on remarque que donc D de V sur D de T plus HV égale ici on peut factoriser donc par ici division par rho VB ici on pourra factoriser par GVB facteur de rho moins rho prime sur rho VB en simplifiant par VB ici on aura D de V sur D de T plus H sur rho VB fois la vitesse égale à G facteur de 1 moins rho prime sur rho nous avons donc une équation qui est appelée équation différentielle du premier degré avec second membre régissant les variations de la vitesse l'équation différentielle peut être résolue de manière mathématique si nous voulons connaître la variation de la vitesse au cours du temps cette notion de résolution de l'équation différentielle sera vue dans les leçons à venir mais cette expérience réalisée plusieurs fois montre que très vite la vitesse de la bille atteint une valeur limite et animée d'un mouvement rectiligne uniforme donc il est possible ici de déterminer la vitesse limite de la bille si v est égale à la vitesse limite qui elle est une constante puisque le mouvement devient rectiligne uniforme c'est à dire que l'accélération est nulle cela signifie que d2 donc vlim sur d2 t plus h sur rho vb vlim égale à g facteur de 1 moins rho prime sur rho puisque la vitesse limite est constante donc la dérivée de la vitesse limite donc d'une constante est nulle et cela nous permet de déterminer la valeur de la vitesse limite donc la vitesse limite égale à rho g vb sur h facteur de 1 moins rho prime sur rho nous avons l'expression de la vitesse limite et rho g vb sur h puisque dans notre cas ht 6 pi eta r donc facteur de 1 moins rho prime sur rho donc nous tirons la valeur de la vitesse limite vlim égale rho fois g sur 6 pi eta r on peut on peut même se rappeler que si nous avons une sphère la vitesse le volume d'une sphère est de 4 tiers de pi rho cube donc on peut remplacer vb aussi par 4 pi rho cube sur 3 facteur de 1 moins rho prime sur rho donc en faisant certaines simplifications par 2 ici il va nous rester 2 ici il va rester 3 en simplifiant les r on aura au carré et les pi peuvent se simplifier donc finalement nous aurons la vitesse limite égale à 2 rho g sur 9 états d'or g r carré sur 9 états facteur de 1 moins rho prime sur rho nous avons donc l'expression de la vitesse limite cela signifie que la vitesse à partir de l'instant de lancement va croître et rapidement va atteindre une vitesse limite où le mouvement sera rectiligne uniforme donc l'évolution de la vitesse laisse voir deux phases une première phase où la vitesse croit qui on appelle le régime transitoire est une seconde phase où la vitesse est constante et nous sommes en régime permanent nous pouvons donner une représentation donc de la vitesse afin de montrer ces différentes phases nous allons donc essayer de déterminer de tracer la courbe d'évolution de la vitesse donc nous avons ici la vitesse à dans le temps T nous avons dit tout à l'heure que la vitesse atteint très rapidement une vitesse limite donc il y a une vitesse à partir une vitesse à laquelle le mouvement de la bille ne peut pas dépasser la vitesse limite cela donc signifie que pendant l'évolution à T égale à 0 le système est abandonné sans vitesse initiale donc la vitesse est nulle la vitesse va croître et donc atteint une valeur limite qui constituera une asymptote horizontale nous regardons que l'espace peut donc être subdivisé en deux parties une partie où la vitesse varie on parle de régime transitoire et une autre partie où la vitesse reste constante et égale à la vitesse limite où on parle de régime permanent dans beaucoup de situations l'étude de l'évolution de la vitesse peut permettre de connaître la valeur limite de la vitesse et une connaissance de la valeur limite peut permettre de déterminer la viscosité des liquides de la vitesse